Bonjour chers amis d'InvestigAction, je suis avec Jacques Berthello, professeur économiste français et ancien maître de conférences à l'école nationale supérieure de l'agronomie. Jacques, tu nous as fait une intervention inaugurale, tu as inauguré la session de travail de ce symposium de trois jours à Dakar, en hommage de l'économiste Samir Amin. Donc on a quelques questions à te poser, tout d'abord tu as parlé de Samir Amin, tu as dit que Samir a balisé les réponses à la crise multidimensionnelle du système capitaliste. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi cette multidimensionnalité de la crise ? Bon c'est Samir Amin qui a lui-même défini cette multidimensionnalité, c'est-à-dire pour dire que le capitalisme, donc ce système capitaliste couvre tous les domaines de la vie humaine et sociale. Bien sûr la vie économique, mais aussi les aspects sociaux, les aspects environnementaux, les aspects culturels, voilà, donc ça concerne donc détruit en quelque sorte l'homme. Donc disons donc les pays capitalistes du Nord, donc qu'il appelle les capitalistes les pays de la triade, Etats-Unis, Union Européenne, Japon, donc on assumait donc de plus en plus au cours, disons des siècles. Bon, il y a eu d'abord la période coloniale, enfin d'abord la période de l'esclavage, et ensuite donc la période néocoloniale, donc depuis les indépendances à la fin des années 50 dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique. Et maintenant cette, malgré, disons, accentuée on peut dire à partir des années 80 avec la mise en oeuvre des plans d'ajustement structurel, donc, et donc le slogan de Margaret Thatcher, donc TINA, c'est une autre alternative, donc de plus en plus malheureusement, malgré le poids de la misère croissante, malgré les dérèglements climatiques, les pays, disons, de la triade continuent leur impérialisme destructeur, donc, vraiment, et avec Trump, évidemment, il ne reconnaît pas du tout la réalité du changement climatique, donc, voilà, bon, on en est arrivé à un point où cette crise multidimensionnelle, disons, ne pourra pas durer indéfiniment, parce que la misère croissante va provoquer des révoltes, il y aura davantage de gens déprivés d'avenir chez eux, notamment en Afrique subsaharienne, qui chercheront des issues en risquant leur vie pour venir en Europe, notamment, quoi. Mais c'est parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Oui, 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 c'est ça, et parce que chez eux, donc, compte tenu en plus de la forte croissance de la population, leurs États ne leur offrent aucune perspective d'avenir, quoi, bon, puisqu'ils acceptent, donc, je pourrais parler, par exemple, ici, donc, de la... C'est cette année, donc, même ce mois-ci, en principe, que la coopération, enfin, que l'accord de Cotonou, donc, liant l'Union Européenne aux pays d'Afrique, Paribes et Pacifique, les pays ACP, arrivent à expiration et doivent être renouvelés, et on constate que, malheureusement, les pays, donc, ACP, donc, qui se sont réunis récemment, donc, continuent, donc, à plaider pour le maintien, donc, voilà, je vais faire une citation, donc, Voilà, donc, le ministre des Affaires étrangères, par exemple, du Rwanda, qui préside le conseil des ministres ACP, a déclaré le 21 novembre dernier, la coopération Nord-Sud, dans le cadre de notre partenariat de longue date avec l'Union Européenne, a énormément contribué au développement de nos États. Bon, franchement, c'est d'une inconscience, vraiment, donc, criminelle, presque, parce que c'est se moquer, vraiment, de la population, de la misère, parce que... Alors, en plus, évidemment, aux États... en Afrique, la... Disons, donc, les inégalités... enfin, disons, la baisse, disons, de la croissance économique, hein, qui s'est... a accentué les inégalités sociales. Et il y a, donc, une déclaration d'une économiste, là, qui dit que parmi les dix États les plus... où les inégalités sociales sont les plus fortes, reflétées par l'indice de Gini, eh bien, huit sont des pays d'Afrique. Donc, vraiment, donc, il y a à la fois, donc, une baisse de la croissance économique, ou du moins, un ralentissement par rapport à celle du Nord, et une énorme inégalité, en plus, dans la répartition des revenus. Et tout ça, c'est lié à la... enfin, disons, et aussi le résultat de l'inverse de la déconnexion qu'a proposé Samir Amin, puisqu'on constate que, justement, l'indicateur, disons, d'insertion dans le marché mondial, c'est-à-dire représenté par la somme des exportations et des importations par rapport au PIB, elle est de 25%... elle était de 25% en 2018 dans l'Afrique sud-saharienne, c'est-à-dire, alors qu'elle n'était que de 12% aux États-Unis, de 17% dans l'Union Européenne, de 18% au Japon. C'est-à-dire, donc, cet indicateur d'insertion, donc, des biens et des services, c'est-à-dire, dans le marché mondial, montre, au contraire, que plus on est inséré dans le marché mondial, plus on s'appauvrit, puisque les pays de la triade sont beaucoup moins insérés dans le marché mondial que... voilà. Donc, c'est quoi, finalement, cette déconnexion dans Samir Amin ? Alors, cette déconnexion, disons, donc, bon, et le constat, effectivement, du fait que plus on est intégré au marché mondial, plus on s'appauvrit, parce que ce n'est pas les derniers chiffres de 2018, ça fait longtemps que ça existe. Et donc, pour Samir Amin, ça veut dire, donc, que c'est le résultat, aussi, des conséquences des sommets de Bandung en 1955. Bon, Samir Amin constate, donc, pour que le Sud, donc, puisse vraiment se développer, eh bien, il faut qu'il cesse, disons, de se... disons, d'avoir des rapports, d'être dominé, donc, par l'impérialisme de la triade, et donc, qu'il faut qu'il cherche à recentrer son développement sur ses propres moyens. Et donc, quitte à, justement, ne cesser de copier les modèles de production dans l'agriculture comme dans l'industrie qui sont pratiqués ou non. Puisque, par exemple, pour l'agriculture, donc, Samir constate que le modèle agricole, la volonté, disons, de beaucoup d'États, au moins des chefs d'États, de l'Afrique sud-saharienne notamment, de copier le modèle agricole du Nord, eh bien, donc, si on devait, donc, copier le modèle agricole des... Bon, même, sans aller, je crois, celui des États-Unis, où la taille de l'exploitation est beaucoup plus... Par les yeux de l'Europe ? ...est beaucoup plus, même déjà en Europe, Eh bien, donc, on constate que... On constate, donc, que le... Enfin, Samir Amin dit qu'il suffirait de 25 millions de fermes du type européen, du type de la triade, pour approvisionner tout le marché mondial, disons, donc, des populations. Bon. Et donc, mais que deviendrait entre les 2 et 3 milliards, donc, de petits paysans du monde, hein, parce que, indépendamment de ceux d'Afrique, il y en a énormément en Inde, et encore aussi beaucoup en Chine, donc, que deviendrait-il, donc, et il conclut, eh bien, que le capitalisme aboutit au génocide, au génocide, donc, de la... de la population. Donc, c'est incontestable, l'Organisation mondiale du commerce est au service de cette stratégie économique néolibérale, et tout ça n'est pas du tout compatible avec une stratégie de réussite pour l'Afrique et pour les pays du Sud du monde. Que pensez-vous à propos de l'OMC ? Vous pensez qu'il faut la... il faut la détruire, il faut la remplacer avec une autre organisation, et si oui, quels sont les critères sur lesquels baser cette nouvelle organisation pour avoir des relations économiques plus démocratiques entre les États ? Alors, la première observation, c'est le fait que, quand on parle de l'OMC fait ceci, l'OMC fait cela, il faut bien comprendre que l'OMC, ça n'est pas le secrétariat de l'OMC, ça n'est pas le directeur général de l'OMC, ça n'est pas la personne morale de l'OMC. Qui c'est qui fixe les règles de l'OMC ? Ça n'est pas le secrétaire général ou le secrétariat ou le directeur général, ce sont les États membres qui fixent les règles. Et le secrétariat, le directeur général, n'ont pas la possibilité de dénoncer les violations de ces règles qui ont été élaborées, notamment pendant le regular round, essentiellement par les États-Unis et l'Union européenne, en particulier sur l'agriculture. Donc là, c'était la première chose. Bon, ensuite, donc, il est évident que l'OMC, disons, dans ses objectifs, son objectif premier, c'est d'ouvrir les marchés, donc de réduire les droits de douane et de tous les autres obstacles aux échanges. C'est le premier objectif. Et évidemment, cet objectif, il va contre le principe de la souveraineté, les objectifs de souveraineté alimentaire, les objectifs de développement durable, les objectifs même de sécurité sanitaire des aliments. Et donc, mais le principal, la principale, disons, grief qu'on peut faire à l'OMC, c'est la définition du dumping dans l'article 6 du GATT. Que dit ce... Comment est-il défini ? Il y a dumping lorsqu'on exporte à un prix inférieur au prix du marché intérieur. C'est cette définition qui a permis aux États-Unis et à l'Union européenne au début des années 90 de changer complètement leur politique agricole. Ils se sont dit, donc, puisque d'une part, les pays du Sud où la population agricole représente souvent 50% des actifs n'a pas les moyens de subventionner significativement ces agriculteurs, nous, nous allons, donc, États-Unis et l'Union européenne, on va baisser fortement les prix agricoles minima consentis aux agriculteurs et on va les compenser par des subventions. Et comme c'était en même temps en face à face que les États-Unis et l'Union européenne étaient en train d'élaborer les règles de l'accord sur l'agriculture, ils ont défini, donc, d'une façon tout à fait arbitraire une distinction entre les types de subventions ayant des effets plus ou moins élevés de distorsion des échanges. c'était tout à fait arbitraire. Bon, donc, voilà. Et donc, ça, c'est grâce à ça que jusqu'à aujourd'hui, donc, l'Union européenne, alors l'Union européenne en particulier, beaucoup plus que les États-Unis, donc, subventionne énormément ces exportations, par notamment des subventions dites découplées, notifiées dans la boîte verte, et qui, soi-disant, n'auraient pas des effets de distorsion des échanges. La boîte verte ? La boîte verte, c'est la boîte, disons, justement, qui rassemble les subventions considérées par l'accord sur l'agriculture comme n'ayant pas d'effet de distorsion des échanges. Mais, mais, et c'est là qu'on peut voir qu'il peut y avoir des réformes possibles à l'OMC, c'est que l'organe d'appel de l'OMC a défini, a jugé à quatre reprises que, dans la dumping réelle, on doit tenir compte de toutes les subventions internes, y compris découplées, pour évaluer le dumping. Et donc, ça, ça va à l'encontre, donc, du GATT, qui est pourtant le sein des saints des accords de l'OMC. Voilà. Et donc, voilà. Donc, alors, l'OMC, en fait, le problème est que, aujourd'hui, donc, 164 États sont membres de l'OMC, tous les autres États qui n'y sont pas, veulent y rentrer. Sauf la Corée du Nord. Si j'ai bien compris, l'Union européenne viole les mêmes principes sur lesquels les relations économiques entre les États se font, se barassent. Oui, oui. D'accord. Et en même temps, d'ailleurs, l'Union européenne, sur ses produits alimentaires de base, que sont les céréales, le sucre, disons, les produits laitiers et les viandes, eh bien, elle a des droits de douane très élevés. beaucoup supérieurs à ceux de l'Afrique subterrielle. Non, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut remplacer cet OMC par une autre organisation ? Alors, non, c'est... Bon, évidemment, il y a eu des propositions. On l'a remplacée soit par la FAO, soit par la GNUCED, voire par le CSA. Mais, 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 c'est... La FAO et la GNUCED ont les mêmes États membres que l'OMC, et donc, ils ne vont pas vouloir changer les règles. bon, et si... Et si, donc, on voulait néanmoins trouver une autre institution sous-ingénériste, d'une part, des pays développés, en particulier les États-Unis, ne vont pas financer une ONG, une organisation multilatérale supplémentaire. Et surtout, il faudra bien qu'elle soit dotée, cette nouvelle institution, d'un organe de règlement des différents. et où c'est qu'on va trouver les juges capables d'élaborer d'autres règles, donc, pour... de fonctionnement de cette organisation, donc, bon, sur le marché, on va en trouver beaucoup et ils seraient obligés de se référer aussi à la jurisprudence de l'OMC. Voilà. Et alors, il faut noter aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays du Sud qui ont des différences entre eux, les différences Sud-Sud et pas simplement leur Sud. Donc, le problème n'est pas facile à résoudre. Donc, on n'a pas une solution au final. Non, mais moi, disons que moi, enfin, mon organisation avec aussi Olivier Duche-Couter, on a proposé, donc, et avec aussi une professeure canadienne de Montréal, on a tenu, en janvier 2019, on a fait une communication à l'Académie d'agriculture de Paris et on avait proposé au forum public de l'OMC pour septembre dernier, donc, un panel sur, donc, comment réformer l'accord sur l'agriculture basé sur la souveraineté alimentaire et pour le mettre en oeuvre, mais aussi, d'ailleurs, d'une façon générale, l'organe de règlement des différents, c'est que parmi les trois juges qui fonctionnent aussi bien en première instance les panels qu'au niveau de l'organe d'appel, un des trois juges soit un spécialiste des droits humains, des droits sociaux et de l'environnement, de façon à ce qu'il y ait une hiérarchie des normes où ce ne sont pas les règles commerciales pures et dures qui doivent définir les conclusions du règlement des différents, mais qu'elles doivent tenir compte de la primauté, donc, des règles sur les droits humains et les droits sociaux et l'environnement. Sinon, tous ces pays qui ont signé l'accord de Paris sur le climat et les objectifs du développement durable, il faut qu'ils soient un peu cohérents, donc, voilà, donc, à mon avis, enfin, moi, je participe avec bien d'autres, notamment le réseau Our World is Not For Sale, Our Wins. Donc, disons, donc, une stratégie de travailler à la fois inside et outside, donc, à la fois d'essayer d'apporter au jour le jour un appui aux ambassadeurs des pays du sud qui ont à lutter donc avec ceux du nord qui veulent de façon à les aider et notamment au fait que quand on dit sortons au moins l'agriculture de l'OMC, mais non, parce que si on sortait l'agriculture, c'est parce qu'on n'a pas sorti l'agriculture de l'OMC justement que les pays du sud ont pu refuser de libéraliser leur industrie et les services. Donc il faut réécrire et modifier en profondeur les règles économiques et soutenir les ambassadeurs des pays du sud dans cette longue transition. Merci beaucoup Jacques, c'était un plaisir. Je vous en prie. Merci.